Salut à tous et à toutes et bienvenue sur le tutoriel du podfarm de Line 6, je vais vous montrer ici vraiment les bases et ce qu'on peut avoir comme son sur le podfarm. Alors vous allez déjà commencer à choisir un ampli donc je vais vous montrer les bases ce que vous pouvez faire avec donc par exemple on va dans guitare amp ici on choisit son ampli donc par exemple je vais faire un ampli, on peut modifier le son de cet ampli en double cliquant dessus et donc voilà on peut tout modifier c'est vraiment super. Après donc là en fait vous êtes ici et il faut retourner ici pour avoir le reste donc après des préamples, là je vous apprends rien, on choisit son préample par exemple ça, on double clic, on a des distorsions donc c'est des pédales de distorsion, dynamique, on a un compresseur par exemple, on double clic, on a une équalisation, on va prendre aussi une pédale parce que je vais vous montrer un truc analogique en plus, c'est qu'on va pouvoir ensuite bouger le matériel. Donc en fait ici vous avez un câble, ce trait noir en fait c'est un câble donc ça passe ici, ça va jusque dans la table de mixage qui se trouve ici. En fait vous allez ici pour la table de mixage. Alors en fait vous pouvez tout bouger par exemple le compresseur si vous préférez le mettre à la fin on peut mettre à la fin, le délai on peut bouger, on peut vraiment tout faire quoi. Donc voilà ça c'est pour créer son son, c'est pas très joli à dire mais bon c'est ça. Après il y a aussi des presets de son que je vais vous montrer, vous allez ici et là tout ce qui est en jaune clair, on va pouvoir cliquer dessus. Donc par exemple American Idiot, je sais qu'il est, c'est de Green Day, donc voilà vous aimez bien ce son, on dit que vous aimez ce son, hop on double clique dessus et là ça nous met un son qui se rapproche le plus de l'original. Donc c'est déjà tout réglé et c'est pour vouer American Idiot, got the Green Day et c'est tout. Donc après on peut choisir son micro aussi, donc condenseur, enfin normalement c'est le bon choix qui a été fait pour ce morceau. Donc il y a tout qui est réglé, vous n'avez rien à faire. Donc après on peut par exemple vous modifier un truc, préférez moins de volume, je sais pas. Quand vous créez votre son par exemple, après on peut faire save, donc ça va le sauvegarder sur American Idiot, attention, je vais remettre comme c'était. Donc après vous, pour créer votre son, on peut faire save as et vous mettez par exemple que ça s'appelle je sais pas quoi, et voilà que vous avez sauvegardé, ça apparaîtra ici normalement dans l'ordre alphabétique. Donc voilà, vous avez juste ça à savoir, c'est l'essentiel quoi. Et on se dit à la prochaine pour un nouveau tutoriel, donc ça sera sûrement sur Sony Vegas Pro, un truc qui est, enfin logiciel qui est en rapport avec la musique. Donc sinon si vous avez des questions sur l'utilisation de ce podfarm, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou par commentaire, et j'y répondrai au plus vite. Allez, salut, à la prochaine !